Bonjour à tous, je suis Guillaume-Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et notamment dans la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la différence entre les taux et les indices, ainsi que leur mode de calcul. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un taux ? Un taux est le rapport entre deux vendeurs. Il a donc deux applications principales. La première, c'est de caractériser la fraction d'un ensemble, en pourcentage ou fréquence, ou bien en barre. Et la deuxième, c'est de caractériser l'évolution d'une grandeur entre deux dates données, ce qu'on appelle un taux de croissance. Un pourcentage, comme vous le savez, c'est égal à la partie par 100, divisé par la totalité. Et un taux de croissance, c'est V1 moins V0, donc la valeur actuelle moins la valeur initiale, divisé par la valeur initiale, multipliée par 100. Un exemple de calcul, le taux de retour moyen d'une campagne de publicité observée, à partir des actions qui ont été réalisées, est de 5%. On réalise donc la campagne auprès d'un échantillon sélectionné de 10 000 clients. Le taux de retour prévisionnel est de 10 000 fois 5% égale 500 retours. Ce qu'on appelle un taux de retour prévisionnel est donc de 5%, soit 500 clients, 500 retours. Si on prend le prix d'un ordinateur qui était à l'origine de 1350 euros en année N-1 et de 1390 euros en année N. La valeur initiale est donc de 1350 et la valeur actuelle est de 1390. Le taux de croissance en année N est égal à V1 moins V0, multiplié par 100, divisé par moins 0, valeur d'origine. Ce qui nous donne 1390 moins 1340, multiplié par 100, divisé par 1350. Ce qui nous donne 40, multiplié par 100, divisé par 1350. Ce qui nous donne 40, multiplié par 0,074, soit un taux de croissance de 2,96%. Qu'est-ce qu'un indice maintenant ? Un indice rencontre de la valeur d'une grandeur par rapport à celle qu'elle avait à une période de référence. Cette période de référence est ramenée à 100 par convention. On parlera par exemple d'indice de prix base 100 en année 2000. Les indices sont souvent utilisés pour relativiser l'évolution d'un chiffre d'affaires par rapport à la baisse des prix. Un indice de 102 signifie une hausse de prix de 2% par rapport à la période de référence. Mais un indice de 98 signifie une baisse de prix de 2% par rapport à la période de référence. Donc nous avons une formule applicable. Un indice des prix en année N base 100 année 0 est égal à l'indice N divisé par 0 égale base actuelle divisé par la base d'origine multipliée par 100. Le calcul d'un indice, on a une entreprise qui souhaite augmenter les prix de ses produits par un indice. Alors on a l'année N, selon le tableau présent, 450 euros. Donc c'est la base 100, c'est l'année de référence qui est 100. En année N plus 1, le prix passe à 460 euros. Donc nous effectuons la formule suivante. 460 divisé par 450 multiplié par 100, c'est que l'on obtient 102,22. Donc l'indice N plus 1 devient 102,22. Et en année N plus 2, le prix passe à 475. Donc par rapport à l'année N plus 1, nous sommes à 103,26 avec un indice donc de 103,26. L'équivalent d'un prix de 450 euros en année N et de 475 euros en année N plus 2. Les attendus du jury, c'est tout simplement que vous connaissiez la différence entre un taux et un indice, que vous puissiez l'expliquer et puis naturellement que vous puissiez le calculer. Les mots clairs à retenir, taux, indices ainsi que leur définition. N'oubliez jamais que le succès de votre examen, de votre parcours ne dépend que de vous-même. Nous formateurs, nous ne sommes là que pour vous accompagner, idéalement vers votre réussite, vers votre succès. C'est notre volonté en vous apportant notre formation, notre expérience, notre background et notre passion de la formation. N'hésitez pas à retrouver mes vidéos sur toutes les matières des filières MCO et NDRC, sur notamment les matières, management de l'équipe commerciale, gestion opérationnelle, bloc 1, bloc 2, etc. Si vous appréciez les vidéos, n'oubliez pas de liker. Si vous souhaitez avoir des compléments d'informations, indiquez vos commentaires, j'y répondrai rapidement. Et puis si vous souhaitez avoir les vidéos en priorité, n'oubliez pas d'actionner la cloche. A très bientôt et merci pour vos visites.